Je reviens tout juste d'un événement à Dubaï où j'ai été invité par Huawei. La marque a présenté en grande pompe des produits assez haut de gamme, comme un PC à plus de 2000€, également des tablettes, des écouteurs, et une montre que j'ai d'ailleurs déjà testée sur la chaîne. Mais moi, pendant ce temps-là, j'étais intéressé par un autre produit. En effet, alors que tout le monde s'extasiait sur ces nouveautés, moi, j'étais en train de tester un produit de l'ombre. Pas forcément mis en avant par la marque, mais un produit qui se vend ultra bien, car en toute franchise, il est ultra complet et pour un prix de seulement 59€. La gamme des Huawei Band, des bracelets connectés, entrée de gamme, ça fait plusieurs années que je l'atteste, et ça fait plusieurs années que je suis complètement sidéré par le super rapport qualité-prix que cette gamme présente. Sauf que là, le mois dernier, avec la présentation du Band 9 que j'ai juste ici, bah j'étais un petit peu plus perplexe, puisqu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de nouveautés apparentes. Pour m'en assurer et pour vous informer au mieux, j'ai donc acheté ce Band 9, et je l'ai essayé pendant plus d'une semaine, entre le calme relatif du nord de la France et l'enfer du désert de Dubaï. Alors, ce Band 9 est-il toujours le bracelet connecté entrée de gamme le meilleur du marché ? Eh ben, on va voir ça ensemble. Et oui, j'ai bien dit meilleur bracelet connecté. Si la concurrence est rude sur le segment, force est de constater que les Band 6, 7 et 8 étaient les bracelets qui offraient le plus et de qualité par rapport aux autres fabricants. Évidemment, partir avec un tel palmarès, c'est pas évident, et il est compliqué de vouloir réinventer la roue à chaque fois. Avec le Band 9, Huawei reste donc dans sa tradition d'amélioration par petites touches de mise à niveau. Et face au bracelet, ça se confirme, on a un profond sentiment de déjà vu. Déjà, au niveau du design, on retrouve une approche très simple et sobre. Le bracelet est minimaliste, fait intégralement de plastique avec un unique bouton sur le côté. Ce bouton, s'il vient légèrement casser la ligne minimaliste, est très important car il ajoute une possibilité d'interaction en plus, une possibilité qui est manquante sur les montres des autres fabricants qui, eux, misent sur le 100% tactile. Intégralement en plastique, la montre est toujours ultra légère, avec seulement 14 grammes sur la balance, mais elle est aussi assez fine puisqu'elle fait moins de 9 mm d'épaisseur. Derrière son côté minimaliste et simple, le Band 9 dégage quand même un bon sentiment de robustesse et de qualité. Pour 60 euros, c'est vraiment très propre. Les différentes personnes qui ont pu le voir et jouer avec ont toutes souligné la qualité de l'appareil et un sentiment de premium pour un bracelet à ce tarif. Pour renforcer ce sentiment, Huawei a fait un effort sur les coloris proposés, avec notamment un modèle entouré d'un contour doré ou encore d'une jolie panoplie de bracelets allant même jusqu'au nylon. Et puis le côté ultra minimaliste avec quasiment aucune ouverture, ça permet à ce Band 9 de mieux affronter l'eau. Officiellement, ça reste de l'IP68 et du 5 ATM, mais en toute logique, on n'aura pas de problème d'infiltration par le haut-parleur ou par le baromètre, c'est un gage de sérénité. Et évidemment, lors de mes quelques tests en piscine, bah j'ai eu aucun problème. Sur le design, au final, ma seule remarque viendrait de sa plage de fonctionnement thermique, puisque le Band 9 n'est à l'aise qu'entre 0 et 35 degrés, et je confirme qu'après seulement 5 minutes en plein désert de Dubaï, par 38 degrés, la montre a affiché des messages d'alerte avant de tout simplement s'éteindre. Et c'est dommage, parce que moins de 0 degré et plus de 35 degrés, c'est quand même des scénarios qu'on peut rencontrer en France. Et je pense notamment lors de l'été, plus de 35 degrés, ça arrive assez fréquemment maintenant. Donc il faut bien être conscient qu'avec ce Band 9, il y a un vrai risque que le bracelet s'éteigne. Ensuite, concernant l'écran, là aussi, aucun changement majeur. On reste sur une dalle AMOLED de 1,47 pouces, avec une densité de 282 pixels par pouce. On est toujours sur une dalle bien lisible, avec un rendu très bon. Je salue aussi la fluidité et la réactivité de l'écran. Alors oui, on n'est pas sur du 120 Hz, mais on est quand même sur une interface bien fluide, comme il faut, pour que ça soit agréable à utiliser au quotidien. Le seul vrai problème à mes yeux, c'est plutôt un léger manque de luminosité, car dans pas mal de scénarios, en plein soleil, la consultation de l'écran est assez pénible. Aucun changement non plus au niveau de l'autonomie. Ici, le Band 9 pourra tenir entre 9 et 14 jours, selon votre utilisation. Ici, les chiffres sont parfaitement tenus. En usage standard, la montre perd environ 8% par jour. Et vu la taille de l'écran et la légèreté du bracelet, c'est un petit miracle pour moi. D'autant plus que la gamme des Band est pas la moins fournie en termes de fonctionnalités logicielles. Le Band 9 reste fidèle à cette tradition, avec des capacités poussées en termes de suivi santé et sportif. La montre supporte en effet plus de 100 sports différents, mais on a aussi la possibilité, pour les téléphones Android, de répondre aux messages via des emojis ou des réponses rapides, de gérer la musique de son téléphone, on a accès à son agenda, on a accès à un minuteur et à un chronomètre, ou encore, on a une fonction lampe-torche pour s'éclairer grâce à l'écran. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on est sur un bracelet entrée de gamme, avec comme concession principale logique, l'absence d'un GPS. C'est une omission qui est notable, qui pourra vous porter préjudice dans certains cas. Si vous voulez courir sans téléphone, le Band 9 ne pourra compter que sur ses algorithmes et son podomètre. Pour avoir fait le test, la différence entre le Band 9 et une montre GPS est flagrante, c'est pas vraiment utilisable dans le cas du Band 9. On était presque à 1 km d'écart, mais à côté, si vous courez avec votre téléphone, le bracelet pourra se connecter et se synchroniser avec le GPS du téléphone, donc pas de problème. Bref, avec ce Band 9, on n'est vraiment pas dépaysé. On est ici sur un bracelet qui est bien ancré dans ses racines, et qui ne semble pas vraiment apporter de nouveautés, mais ça c'est faux, puisque dans le détail, et quand on regarde précisément, il y a quelques nouveautés qui sont quand même bienvenues. Déjà, l'écran est désormais un petit peu moins courbé, ce qui provoque une moins grande distorsion de la luminosité et des couleurs. Mais surtout, ça y est, cet écran dispose d'un capteur de luminosité ambiante, qui permet au bracelet d'ajuster automatiquement la luminosité en fonction des conditions lumineuses. Et au quotidien, c'est super utile et efficace, ça évite de devoir toujours aller dans les paramètres. Mais pour moi, c'est au niveau des capteurs et des algorithmes à bord de ce Band 9 que Huawei fait fort, puisqu'on retrouve ici les dernières technologies du constructeur, des technologies qui ne sont pas présentes dans des montres plus anciennes, et pourtant toujours vendues aux alentours des 500 euros. Et ça, au niveau du suivi santé et sport, c'est vraiment très très fort. Huawei a en effet équipé son Band 9 de la technologie TrueSleep 4.0, la même que dans ses dernières montres pour un suivi ultra intéressant de son sommeil. Excellente détection des phases et des endormissements, très bonne analyse globale et rapport pertinent le matin, c'est vraiment un bon bracelet pour le suivi du sommeil, qui supporte en plus la détection des siestes. En complément, on a la technologie TrueSyn 5.5, qui permet une détection efficace de toutes les métriques de santé, le suivi du rythme cardiaque est toujours redoutable d'efficacité, le meilleur sur le marché à ce prix. Même en activité physique et en course à pied, ce Band 9 surpasse de nombreuses montres concurrentes. C'est rapide, fiable, on n'en demande vraiment pas plus. Et Huawei sait qu'ils sont bons dans le domaine, et c'est pour ça qu'ils ont lâché un petit peu plus les chevaux d'un point de vue logiciel, avec des écrans de données plus fournis et plus conséquents, pour qu'on puisse y voir plus clair sans être obligé de lancer l'application téléphone. En parlant de logiciel, il est important de mentionner également une nouvelle application météo, qui est encore plus détaillée, qui reprend la météo et la température actuelle et sur les prochains jours, également l'heure du lever et du coucher du soleil, les cycles lunaires et même la marée directement sur votre bracelet. On a également la possibilité de déclencher la prise de photo à distance de son iPhone, et oui, c'est disponible que sur iPhone, dommage pour Android. Bref, le Huawei Band 9 est une évolution légère d'une formule efficace. La marque n'avait pas besoin de tout chambouler, et c'est ce qu'ils ont fait. On a juste ici une mise à niveau, avec de nouveaux capteurs, de nouveaux algorithmes, et quelques nouveautés en termes matériels, mais rien de révolutionnaire. La marque a en fait préféré renforcer son expertise d'un point de vue sport et santé, au détriment d'un effet waouh, et pour être honnête, c'est vrai que ce bracelet, il est un peu ennuyeux, mais si vous recherchez le meilleur bracelet connecté à moins de 60€, bah il n'y a pas d'autre choix, celui-ci est clairement le meilleur. D'expérience, les autres tentent d'en faire plus, mais échouent lamentablement sur certains basiques, pourtant essentiels. Le Band 9 n'est pas dans cette démarche, il offre des options maîtrisées, fiables, et n'essaye pas d'épater la galerie pour rien, une démarche que j'ai envie d'encourager.